Ça fait partie de la propagande d'expliquer que de l'autre côté, ils sont très démoralisés, on dit ça depuis le premier jour, qu'ils ont plein de déserteurs. Alors c'est curieux, il n'y a pas de déserteurs du côté ukrainien, or moi je vois un rapport de Caritas Catholica qui dit on est les déserteurs qui passent la nuit en Roumanie, il y a des procès contre des objecteurs de conscience ukrainiens, etc. Ah ben tiens, c'est bizarre, moi quand je tape déserteurs ukrainiens, figurez-vous que je suis automatiquement ramené à des déserteurs russes. Alors, donc il y aurait un camp où tout le monde est enthousiaste et l'autre camp où depuis le début, les gens n'y croient pas, ça va très mal se passer, il y a plein de prisonniers, ça aussi c'est un grand classique. Nous faisons plein de prisonniers, tandis que de l'autre côté, évidemment, ils n'ont pas fait de prisonniers. Et dans les armes illégales, je mettrai aussi la question des mercenaires. Chacun accuse l'autre d'employer des mercenaires, mais nous on n'emploie pas des mercenaires, nous on a des volontaires. C'est tout à fait différent, il y a une légion étrangère ukrainienne et cette légion étrangère, elle est formée de gens qui adhèrent tellement à nos idéaux qu'ils viennent volontairement s'engager. Tandis que de l'autre côté, c'est affreux, c'est des mercenaires, des gens qui viennent pour de l'argent, c'est tout à fait autre chose. Mais non, c'est la même chose évidemment, mais dans le système de la propagande binaire, on a des volontaires bienveillants de notre côté et d'horribles mercenaires de l'autre côté. Je ne pense pas que le bataillon Azov soit tellement sympathique. Sous-titrage ST' 501